oui et ben bonjour au champ des poules ça y est elles viennent de pondre le canotier est toujours un peu tout seul il n'a pas sa caméraman préféré qui est en vacances donc il n'y a que le canotier et voilà encore présent avec le vent dans la manche et donc moi je vais vous faire un point sur une plante qui m'intéresse énormément le bouillon blanc alors vous le voyez dans mes tomates ici dans le tutorage de tomates la vidéo n'est pas sur les tomates oh là pardon je suis moins talentueux que ma caméraman qui est le verbascom alors cette verbascom est une donc le bouillon blanc et on a donc une plante qui est présent surtout sur les zones très sèches très arides et que moi j'utilise assez souvent dans mon potager pourquoi parce que c'est une un hôtel à insectes vivants avec bien sûr plein plein d'auxiliaires alors là je n'ai pas mis exprès mais vous voyez moi un insecte qui m'intéresse pour la pollinisation des tomates le bourdon qui est en train de dormir dans son il a tellement consommé de nectar qu'il est un peu repu voilà cette plante là est une bise annuelle qui fait des milliers de graines la première année il vous fait une petite corolle pas une corolle mais une rosette de feuilles et puis après il monte comme un cierge et il s'étale dans la floraison très longtemps sur à peu près plus de deux mois alors bien sûr c'est une plante un peu particulière parce que elle n'a pas un intérêt très horticole mais moi avec je mets ça près de mes tomates comme ça j'attire les insectes et viennent féconder mes tomates voilà cette molène ou bouillon blanc est vraiment une plante qui moi m'intéresse parce que elle est présente voilà donc là on se retrouve dans un autre massif mais c'était pour vous la montrer la voilà au pied là ça c'est la première année donc les graines ont été posées au printemps et donc une bise annuelle comme ce bouillon blanc va vous faire la première année une rosette de feuilles alors le vent est toujours très présent ici une belle roseur une rosette de feuilles laineuses un beau feuillage persistant d'accord très laineuse très douce je vous mets ma main pour avoir à peu près la la proportion et donc la première année de ces plantes dites bise annuelle elles font on va dire semi en avril mai juin juillet là on est début août et bien mon bouillon blanc mon verbascom fait sa rosette de feuilles il passe l'hiver comme ça première année et deuxième année on se retrouve avec la floraison va monter et va fleurir et puis mourir donc la plante va faire son cycle sur deux ans contrairement par exemple au lin ma précédente vidéo où on a une plante annuelle mais là je voulais vous la montrer la première année donc vous affolez pas si la première année il n'y a pas de fleurs elles apparaîtront la deuxième année donc ça c'est une plante de l'année et je vais retourner dans mon massif de tomates où on a une plante qui a deux ans et qui fleurit à tout de suite et bien là vous la retrouvez au bout de sa deuxième année donc celle a été semée en 2019 elle a poussé en feuilles la première année et puis après en fleurs voilà bise annuelle première année je fais mes feuilles j'installe ma base je fais ma photosynthèse et quand j'ai de l'énergie j'envoie ma super floraison mais regardez il y a un peu de vent mais alors les bourdons surtout laisser dans vos potagers des plantes sauvages essayez de les cibler donc moi je les cible parce qu'elles prennent beaucoup de place donc il ya une concurrence c'est vrai mais moi elles ont tellement d'apport alors n'oubliez pas à côté j'en ai déjà parlé j'en reviens une super fleur c'est un panais moi les panais j'en laisse pour en manger mais j'en laisse surtout pour pouvoir avoir de l'insecte énormément d'insectes et de la fécondation c'est ce qui manque sur nos tomates je me déplace un petit peu je suis pas un pro des traveling mais je vous emmène sur une autre que j'ai laissé regardez celle là on la connaît sur nos talus la carotte sauvage donc on la reconnaît à son odeur moi elle m'intéresse énormément parce que vous avez tout de suite plein plein de vies dessus là vous avez je vais hop là elle est repartie c'était une belle cirfe on est dans des tons de verre très sympa alors là c'est mon massif de curbitaceae vous devinez au fond les courges mais ça m'intéresse de laisser ces plantes là une simplement une vous n'en laissez pas plein sinon vous allez vous faire envahir et là je vais lui enlever les fleurs dès qu'elles vont être fanées je ne la laisse pas venir à fruits sinon c'est vrai qu'on est un petit peu envahi on est dans du jardin spontané donc du jardin où on laisse venir des plantes c'est la matière je ne l'ai pas mis elle est venue toute seule mais je la laisse mais je ne vais pas le laisser envahir mon terrain voilà donc vraiment un conseil par rapport à votre jardin potager laisser des fleurs sauvages venir maîtriser les et vous allez les utiliser ce qu'on appelle la biodiversité utile un dernier zoom je m'en lasse pas sur ce super verbascom verbascom ou bouillon blanc voilà j'espère vous avoir donné envie de laisser dans votre potager un petit peu de flou ce que j'appelle le flou artistique allez à bientôt canotier vous salue en espérant que ma caméraman revienne de vacances à bientôt